Salutations tout le monde! À partir de 2021, donc dès cette année, l'heure juste fonctionne différemment. Disons ça comme ça, c'est qu'on va ouvrir beaucoup plus large la gamme de produits qu'on va utiliser durant les émissions. La beauté de ce concept-là, c'est que pour nous, ça nous permet d'essayer plein de l'heure ou de produits qu'on n'aurait pas nécessairement utilisé avant. Puis évidemment, on va faire des belles découvertes là-dedans. Évidemment, comme dans n'importe quelle situation, on va sûrement essayer des affaires qui ne seront pas à notre goût, vous n'entendrez pas parler. Mais quand on va tomber sur des produits, quel qu'en soit le type, qui nous ont plu beaucoup, bien, on va vous en parler pour que quand vous allez investir vos sous au niveau de la pêche, ils soient bien investis en achetant des produits de qualité ou à tout le moins des produits qui sont productifs pour la pêche. Là, j'ai préparé 3-4 petites capsules où je vous présente justement des choses avec lesquelles j'ai pêché pour la première fois cette année ou j'ai utilisé pour la première fois cette année puis qui m'ont beaucoup plu qui livrent la marchandise. On va commencer par les poissons-nageurs. J'ai ici à côté de moi un modèle de poissons-nageurs de Yosuri qui s'appelle le Down Deep Crystal Mino. J'ai pêché le Doré avec ça. Puis particulièrement au fleuve, entre autres, ça a été mon meilleur poisson-nageur lors de mes sorties sur le fleuve. Là, il y a des gens qui vont se dire « Meilleur que le Flicker Shad? » Le Flicker Shad est encore un excellent poisson-nageur pour le Doré et plusieurs autres espèces. Ça ne change pas. Mais j'ai vécu des journées sur le fleuve où ce leurre-là était supérieur. Je pense que les deux doivent figurer dans votre arsenal. Flicker Shad 7 cm. Et ce nouveau... Il n'est pas nouveau sur le marché. Il est nouveau pour moi. Poisson-nageur pour le Doré. Je l'ai essayé en lac aussi mais j'ai à le pêcher plus encore. Il a pris des poissons. Bref, Crystal Mino Down Deep dans la série Walleye chez Yosuri. J'ai aussi essayé une catégorie de poissons-nageurs que je trouve bien, bien, bien intrigante. Si on regarde sous ce poisson-nageur-là, il y a une espèce de petite puce électronique. Quand elle vient en contact avec l'eau, il y a un son qui est émis. Semble-t-il qu'il ressemble au gémissement d'un petit poisson en difficulté. C'est unique. Je ne pense pas que ça existe dans d'autres marques. Ça s'appelle Livingston. À moins que ce soit Livingston. Je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. De toute façon, vous allez le voir apparaître à l'écran. J'en ai essayé deux séries. De la série Jerk Master pour la Wananiche, quelle belle surprise. Au Lac-Saint-Jean, après, j'ai été très difficile pour nous. Dans ces circonstances-là, le Jerk Master Junior, comme j'ai en main en ce moment, a été notre meilleur leur. Durant la période printanière, ma plus grosse Wananiche a été prise sur un Jerk Master 121. Donc, un peu plus gros que ça. Donc, beaucoup, beaucoup de potentiel sur ces leurres-là. Vous allez me voir les utiliser de plus en plus, j'ai l'impression. J'en ai essayé aussi au doré. Puis là, j'aurais tellement aimé ça que l'histoire se termine différemment. Le plus gros doré que j'ai eu au bout de la ligne cette année, c'est avec ce modèle-là ici. Pour mal faire, je ne me souviens plus du nom par cœur. Vous le verrez apparaître dans le bas de l'écran. Un gros, gros, gros jaune que j'ai piqué là-dessus, mais qui s'est décroché au milieu du combat. Donc, ça aussi, beaucoup, beaucoup de potentiel au niveau de ces leurres-là. À date, ça prend des gros poissons. Ensuite, au niveau des leurres, on peut aller du côté des leurres souples. Ça, ça m'a complètement renversé. Évidemment, j'ai pêché beaucoup, beaucoup dans les dernières années avec des leurres souples Berkeley. Puis je vais continuer de le faire parce qu'ils font d'excellents produits. Mais là, je fais des découvertes. Ça ici, c'est un Mino Z. Il y a souvent la lettre Z à la fin des noms de produits chez Zeman. Puis on a toujours entendu dire de ces produits-là que ce sont des leurres pratiquement indestructibles. Ce petit Mino Z-là, trois pouces, qui est d'ailleurs dans une couleur qui me plaît beaucoup parce que ça imite un petit doré. C'est bon dans les lacs du Nord, c'est bon au fleuve, c'est bon dans les grandes rivières, partout. Ce petit leurre-là, exactement lui, pas un de ses semblables, doit avoir capturé jusqu'à date probablement 30-35 brochets puis certainement un 20-25 doré encore parfaitement intact et utilisable. C'est renversant. Pour vrai, là, qu'il ne soit pas débâti après avoir capturé autant de brochets. Fait que là, dans mon sac de leurre, il y a encore trois-quatre autres intacts. Puis j'ai lui. Fait que vraiment, à date, puis là, évidemment, on va continuer nos tests, on va continuer de travailler avec les leurs Z-Men. Ça fait partie des produits qui ont été mis à notre disposition puis toutes les compagnies sont invitées à le faire, ceux qui veulent le faire. Puis on va faire d'autres découvertes, j'ai l'impression, de ce style-là. Efficacité et durabilité. On va le retirer de là puis on va aller parler un petit peu des têtes de jig. Cette tête de jig-là, ici, c'est un artisan québécois. qui la fabrique. C'est les leurres du pêcheur que ça s'appelle. Luc Gagnon, de la Mauricie, qui fabrique ça. On peut le retrouver sur Facebook. C'est produit. Puis il y a Chassé-Pêche 07 à Trois-Rivières aussi qui en garde en stock. Premièrement, une tête profilée et non pas ronde. Moi, j'aime beaucoup ça. Si on travaille dans le courant, on est capable plus facilement de rester vertical. Donc, on n'a pas besoin de grossir, d'avoir des têtes de jig plus lourdes pour rester vertical parce qu'il est hydrodynamique en quelque sorte. Il s'agence très, très bien avec des leurres soupes qui imitent des petits poissons. Il y a un peu la forme d'une tête de poisson. Puis cette espèce de forme-là, un peu profilée, c'est moins accrochant au fond que les têtes rondes. À date, j'en ai perdu une seule depuis le début de la saison. Puis honnêtement, je pêchais dans les souches. Ça fait que j'ai un peu couré après. Je ne pense pas qu'il y a bien des têtes de jig anti-souche. Puis il y a une espèce de petit crochet ici près de l'hameçon au niveau de la tête qui fait en sorte que nos leurres soupes restent bien en place. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est une belle découverte pour moi. Je les utilise beaucoup. Je pensais avoir amené l'autre avec moi. Bon, on mettra une photo en médaillon. Luc Gagnon en fait est comme ça avec une petite cuillère en dessous. Puis ça, j'ai quand même fait passablement de tests depuis un an ou deux là-dessus. Puis j'ai essayé des modèles pour lesquels je trouvais la cuillère trop grosse. J'ai vu d'autres modèles qui étaient peut-être plus conçus pour la pêche blanche que je trouvais la cuillère trop petite. Mais ceux de Luc Gagnon, les leurres du pêcheur, ont la cuillère juste la bonne grosseur. J'ai pris d'ailleurs des beaux dorés dans le tournage ici avec ça. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Ça permet d'avoir des éclats lumineux pour que le leurre soit visible de plus loin sous l'eau. C'est des reflets argent, c'est des reflets or, donc comme les flancs d'un méné. À date, mes expérimentations là-dedans, c'est que je dirais, on va lancer un chiffre, 80-85 % du temps, c'est un plus d'avoir cette petite cuillère-là. Je n'ai pas vu de situation à date où un pêcheur à côté de moi prend nettement plus de poisson avec un jig pas de cuillère alors qu'on en a une dessus. Ça, c'est quelque chose que je suis appelé à vous montrer et que vous allez voir de plus en plus dans nos émissions et nos capsules de plus en plus. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous montrer au niveau des l'air. Dans la prochaine capsule, on va se parler de cannes et de moulinets. on va faire pour du tout. – Sous-titrage FR 2021